Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 11 janvier 2023, 23h37, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, l'année commence d'une façon très étrange, et ça va être une année perturbée comme ce n'est pas possible, une aggravation des conflits actuels. D'ailleurs, on voit le déploiement de plusieurs systèmes de défense et d'attaques militaires. Je reviendrai là-dessus peut-être un petit peu plus tard aujourd'hui. Il y aura beaucoup de divisions, il y aura beaucoup de censures, il y aura beaucoup de contrôles. Et la CG s'en vient, préparez-vous à ça aussi. Je vous en ai parlé vaguement, mais déjà on n'a pas commencé à avaler la 5G, on nous amène déjà la CG et on pourrait être utilisé comme antenne, rien de moins. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant, cette idée-là, mais c'est très, très, très sérieux. J'avais un petit article là-dessus, je l'ai ici. C'était publié dans Study Finds le 5 janvier. La technologie sans fil 6G pourrait utiliser les humains comme source d'alimentation selon une étude. La technologie sans fil 5G commence tout juste à décoller dans le monde. Mais une nouvelle étude spécule déjà sur l'avenir de la CG, la 6e génération. Des chercheurs de l'Université de Massachusetts à Amherst affirment que, contrairement à l'ancienne technologie, la CG pourrait finir par utiliser des personnes, des humains, qui pourraient être utilisés comme antenne. Plus précisément, les télécommunications 6G pourraient éventuellement tirer parti de la communication par lumière visible, qui est comme une version sans fil de la fibre optique. À l'heure actuelle, les fibres optiques utilisent des brins de verre ou de plastique incroyablement fins pour transmettre des informations sur les éclairs de lumière. Ces fils sont extrêmement petits, mais aussi extrêmement fragiles. La fameuse équipe de l'Université affirme avoir créé un moyen peu coûteux et innovant de récupérer l'énergie résiduelle de VLC en utilisant le corps humain comme antenne. Leur invention peut recycler l'énergie perdue pour alimenter des appareils portables et éventuellement des appareils électroniques plus gros. Wow! C'est complètement hallucinant. Et ils sont en train de tout concocter ça, naturellement. Ça va arriver, puis tu n'auras pas le choix, tu vas être coincé là-dedans. Donc, imaginez-vous ce qu'on est en train de nous préparer. Les chercheurs ont expérimenté toutes sortes de surfaces et d'épaisseurs de fil après avoir posé la bobine contre du plastique, du carton, du bois et de l'acier, ainsi que des téléphones et autres appareils numériques allumés et éteints. Le premier auteur, Min Nao Kyu, a essayé d'enrouler la bobine autour du corps humain. Les résultats montrent que les humains sont en fait le meilleur moyen d'amplifier la capacité de la bobine à collecter l'énergie RF qui fuit. Fixer la bobine à une personne a collecté jusqu'à dix fois plus d'énergie qu'en utilisant simplement une bobine nue. Wow! Un bracelet bon marché pourrait vous offrir un service CG. Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont créé un appareil portable peu coûteux appelé Bracelet Plus que les gens peuvent porter sur leur avant-bras supérieur. Les auteurs de l'étude notent qu'ils peuvent même le modifier pour qu'il fonctionne comme une bague, une ceinture, un bracelet de cheveille ou un collier, bien qu'un bracelet semble fonctionner le mieux pour récolter l'énergie. Le design est bon marché, moins de 50 cents, notent les auteurs de l'étude, mais Bracelet Plus peut atteindre jusqu'à des micro-watt suffisamment pour prendre en charge de nombreux capteurs tels que des capteurs de surveillance de la santé sur le corps qui nécessitent peu d'énergie pour fonctionner en raison de leur faible fréquence d'échantillons et de longue durée en mode veille. En fin de compte, nous voulons être en mesure de récupérer l'énergie résiduelle de toutes sortes de sources afin d'alimenter la technologie future. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on nous réserve des grandes surprises. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est de mettre tout le monde sur les médicaments, sur une sorte de pilule quelconque, c'est ça l'idée de Big Pharma. Aux États-Unis, c'est hallucinant, mais partout dans le monde, qui n'est pas sur une pilule quelconque, un médicament quelconque, un supplément quelconque, c'est hallucinant. Et là, on est rendu avec, aux États-Unis, c'est Reuters qui rapporte ça, hier ou avant-hier, que des experts américains recommandent des médicaments amégrissants pour les enfants obèses. Au lieu de leur dire d'arrêter de manger des chips et de les envoyer faire de l'exercice, on veut les mettre sur des médicaments. Ce n'est pas possible. L'American Academy of Pediatrics, ce n'est quand même pas n'importe qui, c'est l'Académie pédiatrique qui a recommandé lundi l'utilisation de médicaments amégrissants chez les enfants âgés de 12 ans ou plus pour le traitement de l'obésité qui touche environ 14,4 millions d'enfants et d'adolescents aux États-Unis et peut entraîner, naturellement, l'obésité peut entraîner un grand problème de santé. Les nouvelles lignes directrices, les premières depuis plus d'une décennie, se concentrent sur le traitement de l'obésité par opposition à la prévention. Je pense qu'ils sont importants car il existe un certain nombre de malentendus sur les causes exactes de l'obésité et il existe des préjugés involontaires même de la part des prestataires de soins médicaux, blablabla, blablabla, blablabla. Le groupe d'experts a déclaré que des thérapies telles que l'Orlistan, une pilule amégrissante, le C-Mag-Lutide de Novo Nordisk, une autre compagnie qui a mis un médicament sur le marché, un traitement du diabète injecté réutilisé pour la perte de poids sous le nom de marque Wegovy et l'ancien médicament générique pour le diabète, la Metformin, pourrait être administrée en plus de changements dans le comportement de santé et le mode de vie. Franchement, c'est des enfants. Les enfants perdent du poids rapidement, mais il faut les mettre actifs, il faut les foutre dehors, puis il faut les nourrir mieux, puis les rendre dans un autre mode de vie. On veut même utiliser aussi la chirurgie. Imaginez-vous, ils sont prêts à aller jusque du côté de la chirurgie. La FDA a approuvé une indication supplémentaire pour d'autres médicaments. La chirurgie métabolique et bariatique est également recommandée pour traitement par le groupe pour les adolescents souffrant d'obésité sévère. « Wow! » Je ne sais pas vers quoi on va, les amis, mais juste pour te donner une idée, juste pour te donner une idée de vraiment vers quoi on va, dis-le, prépare-toi, ça va vraiment chauffer. Sous-titrage ST' 501